Justin Bitaquira, l'actuel président du Parti politique de l'Alliance pour la République et la Conscience Nationale, est actuellement l'une de rares voix dans le milieu sociopolitique congolais à critiquer ouvertement l'ingratitude et la trahison des rwandophones vivant en RDC, communément appelés les Bagnamulanges. Malgré les sanctions prises par l'Union Européenne contre lui, et la prise de position de la soi-disant communauté internationale composée des États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne qui soutiennent ouvertement le Rwanda et le groupe Rebelle M23 qui est enté train de massacrer les peuples congolais, M. Bitaquira est déterminé à continuer sa lutte pour faire connaître aux yeux du monde les vraies raisons de cette guerre à l'Est de la RDC et comment résoudre cette problématique une fois pour toutes. Suivons-le dans cette vidéo très intéressante. Je préfère qu'on m'appelle Bitaquira, Bionahai Justin. Je suis sorti du ventre de ma mère avec le nom de Bitaquira. Justin, c'est à 12 ans, lors de mon baptême. Alors je préfère que mon premier nom africain soit le premier cité. Merci beaucoup. Bon, vous n'êtes pas le premier journaliste avec votre consoeur de la RTGA, mais il y a aussi la chaîne, je ne sais pas si c'est congo web ou autre. CNN. 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 Vous êtes la troisième équipe pour pouvoir m'entretenir avec vous sur cette fameuse sanction de l'Union Européenne. Moi je suis né au village. Heureusement que je n'ai pas vécu la colonisation. Mais à l'époque de la colonisation, tout celui qui s'opposait à un quelconque plan des colons européens, parce qu'il n'y a que l'Europe qui a colonisé les gens, tout celui qui s'opposait à leur plan, chef coutunier, notable, africain, il était déporté. Et nous, quand on nous sanctionne, c'est parce que le monde s'est suffisamment modernisé, ça ne devait pas être des sanctions, ça devait être une déportation. On devait me déporter dans un pays lointain où je ne reviendrai plus jamais et les miennes ne me reverraient plus jamais. Cette sanction est due à un plan de la palkanisation de la République démocratique du Congo. Et aussi parce qu'on vous dit que je tiens des discours répétés appelant à la violence, appelant à l'extermination des toutis qui se sont surnommés Banyam Ling. Et j'ai demandé à l'Union Européenne, parce que d'ici là, mes avocats, mon parti, vont déposer le recours à la représentation de l'Union Européenne à Kinshasa. Je leur ai demandé de balancer un de mes écrits ou une de mes vidéos ou un sonore où Bitakwira lance l'appel à l'extermination de ces toutis-là. J'espère qu'ils en ont. Et s'ils en ont, moi j'en ai besoin d'écouter, c'était à quel endroit, c'était quel jour où j'ai appelé à l'extermination des toutis, dit Banyam Ling. J'ai des amis dans cette communauté, vraiment des amis. Nous avons grandi ensemble, nous avons étudié ensemble. Quand ils ont deuil ici à Kinshasa, j'aimerais au deuil. Moi-même, j'avais deuil un moment, ils sont venus me rendre visite. Ce qui nous oppose, ce qui nous oppose, c'est leur méthode de vouloir falsifier l'histoire de chez moi. C'est ce qui nous oppose. Ils écrivent tous les jours, chaque fois qu'il y a une opportunité. François Hollande est à Bukavu, ils doivent déposer un document. T'es au nu, un document. Eh, eh, un document. Et c'est comme ça que je suis en train de répéter une légende de mon village. Il faut que j'en parle devant vous, cette légende. Que le jour où Dieu voulait créer l'homme, il a invité le lézard et la grenouille à une compétition de course. Vous savez vous-même la manière dont le lézard court et la grenouille. Alors Dieu était à plus de 200 kilomètres. Il demande au lézard et à la grenouille de venir porter les jugements sur l'homme. Est-ce que l'homme doit vivre éternellement ou l'homme doit mourir ? Et on a fait l'ego. Le lézard court. La grenouille, à sa manière, court. Parce que dans moins de 30 minutes, le lézard peut faire même 80 kilomètres. Mais quand le lézard veut arriver auprès de Dieu, pour donner sa version de fait, si l'homme vivra éternellement ou il mourra, le lézard se bute qu'il y a une grande rivière. La grenouille, elle, n'a même pas encore fait 5 kilomètres. Le lézard ne connaît pas nager. Le lézard ne connaît pas nager. S'il ose se jeter dans la rivière, il ira jusque dans la mer. C'est ainsi qu'il reste au bord de la rivière. Dix jours plus tard, la grenouille arrive. Et le lézard lui dit, non, je t'attendais. Bête que la grenouille, le lézard la flatte pour le faire traverser. Au lieu que la grenouille, qui connaît nager, traverse d'abord et aille donner sa version auprès de Dieu. Parce que le lézard, sans la grenouille, le lézard n'aurait pas traversé la rivière. Mais bête que la grenouille ait. Elle s'est mis à transporter le lézard sur son dos, en nageant. Et dès que le lézard arrive à l'autre rive, c'est fini. Il s'enfouit. Dix minutes après, il est auprès de Dieu. Et Dieu lui pose la question. Monsieur le lézard, je vais créer l'homme. Vous voulez que l'homme vive éternellement ou vous voulez que l'homme meure? Le lézard dit, mais pas possible. L'homme sera très dangereux à notre regard. Il faut qu'il meure le plus tôt possible. Une semaine après, la grenouille est aussi bête qu'elle est. Elle arrive. Et Dieu lui pose la même question. Il dit, non, 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 vraiment, il faut que l'homme vive éternellement. Dieu lui dit, malheureusement, vous êtes arrivés en retard. Maintenant, mes frères, tous là, sont arrivés premiers chez l'Union européenne. Moi, je suis une grenouille. Je ne peux arriver que dix ans plus tard. C'est tout à fait normal que leur version soit la plus attendue. C'est ça, en fait, c'est ça ma sanction. C'est d'avoir été bête. Quand vous vous opposez à un plan des Européens, vous êtes condamnés à mort. Et vous n'avez même pas le droit de vous expliquer. Vous vous êtes opposés. Les Blancs veulent que le Congo devienne l'Irak, que le Congo devienne la Libye, que le Congo devienne le Sahel d'aujourd'hui. C'est ça le plan des Européens? C'est ça le plan. C'est ça le plan. Non, pas seulement. Ce n'est même pas le colonialisme. C'est une nouvelle forme d'esclavage. Pour faire taire toutes les voix qui osent s'opposer au plan. Vous savez que les criminels, entre autres, c'est tout-ci, dit Mme Moringe, je vous l'ai dit. Depuis 1996, à l'est du pays, il y a plus de 40 fausses communes. Ils ont enterré des pasteurs, des prêtres vivants dans les toilettes. Makobola, Katogota, Kassika, Mwenga, pas plus tard qu'hier, Akishisek. Mais le Hitler africain, qui est M. Kagami, on lui déroule le tapis rouge en France, en Belgique, en Allemagne. J'ai vu hier, l'ambassadeur d'Allemagne, il a reçu M. Roubeirois pour lui dire que je vous soutiens. Mais Roubeirois sait combien de Congolais, ils ont exterminé sur cette terre. Il le sait bien. Mais pour effacer les traces, on doit nous divertir. Sanctionnons ceux qui parlent. Exonérons ceux qui ont tué. Ils doivent être exonérés. Et pour les Européens, l'Union Européenne, ils veulent nous faire quoi ? Qu'ils ont donné un permis de tuerie à cet outil-là. Donc les outils sont autorisés de tuer. S'ils tuent, personne ne doit lever son petit doigt. Tu lèves ton petit doigt, on te sanctionne. Mais je sais aussi, et je dois être sincère, que parmi ces outils-là aussi, il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup qui ne veulent pas cette politique que leurs jeunes frères ont apporté de tuer ceux qui les ont accueillis hier. Ce sont des anciens réfugiés. Je ne les réunis pas. La nationalité congolaise, non, jamais. Mais ils savent qu'à un moment, ils voulaient exterminer tout ce qui était autochtone pour qu'il n'y ait plus de traces. Le premier tué, c'était à Kidoti. A Kidoti, c'est à quelques kilomètres de chez moi, de mon village. C'est à peu près à 7 kilomètres. J'ai enseigné là-bas, tout jeune, en 82-83. Il y avait deux prêtres. Un collègue à moi du séminaire, Coco Kaegueso, l'abbé Ndogoli. Ces roubés, ils savent, ils le savent. Ils le savent très bien. Qu'ils ont fait transporter. Donc tu pèses 80 kilos, on te fait transporter un bagage de 200 kilos. Ces prêtres sont morts. Je cite Ngarugabo, je cite Roubérois, il le sait bien. Je cite les prêtres, les pasteurs. Alemera, Mkwege, a échappé, belle. Ce jour-là, parce qu'il était le médecin directeur de cet hôpital. Un certain Buruma, je le cite. Il est au Rwanda aujourd'hui. C'est un pasteur protestant. Il a fait tuer ses collègues pasteurs. On les a enterrés dans les toilettes. Ses corps sont tous dans les toilettes. C'est connu. C'est dit, Banyamulengue, là. Ils le savent. Ce que j'ai dit est vrai. Quand ils ont commencé la foudelle, pour eux, c'était exterminer tout ce qui est autochtone. Au RCD, n'en parlons pas. Je connais une femme qui a mis au monde, l'enfant est mort, les seins gonflent. On appelait les hommes adultes pour aller têter les seins de cette femme, dont son enfant est mort. Est-ce que moi, je peux craindre un être humain ? C'est ça la question que je me pose. Parce qu'il n'a pas quatre oreilles. Il en a deux comme moi. Il n'a pas trois bouches. Il en a une comme moi. Il n'a pas trois nez. Il a un nez comme moi. Moi, je vais le craindre. À cause de sa couleur. Et puis, vous savez aussi, à un moment, nous, on croyait que les Blancs étaient très, très intelligents. Mais peut-être à peut-être, on se rend compte qu'ils sont les plus faciles à tromper. Donc, parmi eux, il y a trop de bêtes. Bêtes, bêtes, bêtes. Parce qu'il a épousé une Rwandaise. Il a épousé une Tutsi. Maintenant, lui, tout ce que les Tutsis vont lui dire, c'est ça la vérité. L'Union Européenne, d'abord, mon enfant, je vais vraiment en Europe. J'y ai déjà été, deux ou trois fois. Mais il y a 14 ans, je n'ai pas été en Europe. Il y a 14 ans, je n'ai pas été en Europe. D'abord, la vie de l'Europe. La vie de l'Europe a séché. Il n'y a plus de vie là-bas. La vie a changé de lieu. C'est maintenant l'Asie. Quand tu veux aller à Hong Kong, en Chine, au Japon, à Dubaï, ce n'est plus Paris. D'ailleurs, Darussalam, je suis déjà plus propre que Paris. Darussalam, je suis en Tanzanie. C'est plus propre que Paris. J'ai créé mon Europe dans mon village, mon cher. D'abord, pour y aller, il faut aller en avion. Moi, je n'aime pas l'avion. C'est déjà un handicap et une faveur pour moi. Non, moi, je suis un cas particulier. Un cas particulier par rapport à l'Europe. Parce que quand les Rwandais ou les Tutsis ont enclenché la guerre du RCD ici, à Kinshasa, en 1998, Herodia a joué le même rôle que moi, défendre la République. On lui a balancé un mandat d'arrêt international. C'est moi, Bitakouira, qui ai cassé ce mandat-là. Un certain 12 juillet 2000, à l'ambassade de Bédicte. Donc, je suis l'héritier de Herodia. Je suis l'héritier de Herodia. Maintenant, si nous avons cassé le mandat, une petite sanction, on te dit de ne pas aller en Europe, ça va durer combien de temps ? Et puis, le mandat, là, c'était pour l'éternité. Mais ici, la sanction, on dit que c'est pour une année. Donc, c'était une façon de dire, si on le sanctionne, il ne parlera plus. Mais ils m'ont ajouté 40 micros dans ma bouche. Donc, le combat, le combat ici, je vais le gagner. Et moi, je te dis, pas seul, je sois avec tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. J'ai la compassion de tous les Congolais. Parce que les Congolais savent que je n'ai jamais été rebelle. Les Congolais savent que je n'ai jamais tué un être humain. Les Congolais savent que Bitakouira n'a jamais tué un rat ou une souris. Le soutien de mon gouvernement ? Mon gouvernement, s'il est courageux, il m'invitera. Mais si c'est un gouvernement de peureux, je regrette. Mais seulement, je sais que j'ai le soutien de tous les Congolais. Le président de la République, y compris. Il ne va pas le dire dans les micros, mais il sait que la guerre que je mène, c'est une guerre noble. Et j'en suis fier. Je ne suis pas différent de Mandela face à l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Je ne suis pas différent de Martin Luther King face à la ségrégation raciale aux États-Unis. Je ne suis pas différent de Charles de Gaulle face à Hitler qui a envahi la France et a appelé à la résistance. Même mes amis tout-ci qui me suivent, je suis sûr que là où ils sont, ils se disent pourquoi nous sommes allés réveiller ce monsieur qui ne parlait plus. Parce que ça fait une année que je me suis tué. Et mon silence, apparemment, l'est gêné. Et ils m'ont dit non, non. Vous pouvez partir du Takouira, comme me disaient les auditeurs des top Congo. Il ne faut pas le faire, 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 il ne faut pas le faire. Non, j'étais surpris que je sois décrété héros national en République démocratique du Congo. Je ne méritais pas ça. C'est que moi je pensais que j'ai mené un combat de basse échelle. Maintenant, si l'Union Européenne commence à mentionner mon nom sur la liste des criminels, alors que moi je ne suis pas criminel, c'était ça ma surprise. Vraiment une victoire acquise, je te l'ai dit. Parce qu'il ne faut pas ignorer que les mêmes blancs-là avaient décrété Nelson Mandela face à l'apartheid comme un terroriste. Ils l'avaient qualifié de terroriste. Maintenant, moi, on m'a seulement sanctionné. Je ne suis pas ce Willy Ngoma, je ne suis pas ma Kenga, je ne suis pas ma Kanika, je ne suis pas ce Matama, je ne suis pas Laurent Kounda, je ne suis pas Antaganda. Je ne ressemble pas à ces gens-là. L'Union Européenne est venue chercher un innocent, un saint, pour le mettre sur la liste des criminels. Mais ils doivent le regretter. Et ils vont payer cher. Parce que même certaines vérités que nous, on ne disait pas, maintenant j'ai l'occasion de les dire. Et j'ai commencé une caravane. Bientôt je serai chez toi Matadi. Les crimes qui ont été commis, dont on ne parlait plus, moi j'en parle. Comment ? Makobola, Katogota, Kidoti, Lemera, Kishiche, Mwenga, Kassika. On a enterré des gens vivants, monsieur. Où est le rapport mapping ? Tu sais pourquoi l'Union Européenne ne parle pas du rapport mapping ? Parce que leurs cousins, leurs amis, leurs chéris, il n'y a qu'eux qui sont listés dans le rapport mapping, comme criminels. Et j'étais fort, c'est depuis 1996, j'ai vivé au Cameroun à Yaoundé. J'avais fait un article, que quand la guerre a quitté l'Ouganda, tué Abiyarimana et le président burundais, Targiamira. Et ils ont quitté là-bas pour entrer en RDC, à l'époque les Aïs. J'ai prédit que les Occidentaux veulent transformer la sous-région des Grands Lacs, au Moyen-Orient. Où ils vont installer un nouvel Israël, qui peut tout se permettre, tuer, exterminer, massacrer. Vous amenez ça à l'ONU, on rejette. Et la règle des CEDS devrait être transformée en Palestine. Vous voyez le territoire qu'on a occupé aujourd'hui, Routourou, Massissi. J'ai vu un tweet d'un sénateur américain, qui dit qu'il faut menaquer l'ONU, et qui cherche les statuts à donner, c'est les Gazas. C'est ça les Gazas. Parce qu'il y a les Gazas du côté Palestine. Et l'Israël se permet de préoccuper n'importe quel espace du côté palestinien. L'Union Européenne ne dira rien. Les États-Unis ne diront rien. C'est ça, au fait, la civilisation barbare de l'Europe. C'est ça la civilisation barbare de l'Europe. Vous n'avez pas vu Sarkozy débarquer en Libye, avec l'OTAN, avec des avions, pour aller bombarder ? Vous l'avez vécu, non ? Mais apparemment, tu étais encore très jeune. Tu étais encore très jeune. Mais ces gens-là, où il y a leurs intérêts, parce que les minéraux qu'on dit qu'on a découvert à Routourou, à Massissi, ce sont des minéraux plus chers même que le cobalt. Nous risquons de payer cher. C'est comme ça que j'invite le président de la République, j'invite son gouvernement, qui est assez mioué sur cette question, que nous devons nous lever tous. J'ai même invité la société civile. J'ai invité l'opposition. Le président de la République, c'est mon partenaire, mon cher. C'est ? C'est mon partenaire. Pourquoi de plus normal ? Oui, quoi de plus normal ? C'est mon partenaire. Un moment, effectivement, il pensait qu'il a affaire à des hommes d'État normaux, dont Agamé. Vous l'avez vu lors du volcan de Goma. Il a invité à Goma. Il avait déjà invité les Rwandais à s'installer à Goma comme quartier général. Il avait signé l'accord avec Agamé pour l'exploitation de l'or au Kivu. Mais plus tard, il s'est rendu compte qu'il avait en face de lui un diable. Insatiable. Kagame, c'est un diable. Il ne se ressagit pas. Même si vous lui donnez tout le Congo, il va vous dire, ajoutez-moi la Centrafrique. Vous dites, la Centrafrique, c'est un autre pays, ce n'est pas le nôtre. Vous lui donnez votre femme. Non, non, ça ne suffit pas. Où est ta soeur ? Chez moi, on dit qu'un pygmine a chié dans l'eau. On a commencé à dire qu'il faut que le pygmine chie dans l'eau. C'est-à-dire ? Un touti qui a tué. Non, moi j'ai aussi. Moi je suis mon frère. Il y a des frères qui sont Tanzaniens. Il y a des frères qui sont Australiens. Il y a des frères qui sont Français. Il y a des frères qui sont Canadiens. Ils sont Américains. Mais ils n'ont jamais revendiqué aucune terre en Australie, ou en Angleterre, ou en France. Tu me comprends ? Et je te dis, au Burundi, il y a un espace, une cité qu'on appelle Rumongue. La majorité des gens de Rumongue sont des babembe, venant des frères. Mais ils n'ont jamais dit que nous sommes devenus de Banyarumongue. Je suis aussi psychologue de formation. La psychologie se résume par rapport au comportement. Un point, un trait. Ne me pose pas une autre question. La psychologie se résume en comportement. Tu te comportes comment ? Quand la FDL a commencé, c'était quoi ? La révolte de Banyarumongue. Le RCD, c'est qui ? Le SNDP, c'est qui ? Le M23, c'est qui ? Ça se résume. Comportement. Je dis bien comportement. Donc, j'ai déjà dit que j'ai fait, sous forme d'une recherche, dans le Congo central, d'où tu viens. Les Bayombe, au bas fleuve. Il y a les Kataraques. Il y a les Lukaya. Il y a les Bayombe. Il y a les Batandou. Les Banyanga. Les... Les Bandibou. Il y a aussi qu'on appelle les Basingombe. Basingombe, oui. Qui sont des Banyanga. Mais elles allaient pètre les vaches. Les Bayombe sont particulièrement commerçants. Les Batandou. Non, non. Les Banyanga. Pour la plupart. Ce sont des spirituels. Kimbangu. Kimpavita. Tatawonda. Et moi, je n'ai pas de consorts. Mais les Banyanga. Les Banyanga ici, pour la plupart, sont des agriculteurs. Chez moi aussi, les Banyanga. Ce sont des pêcheurs. Chasseurs. Moi, mon Fulirou. Agriculteur. Pêcheur. Quand il y avait encore la forêt, on faisait aussi la chasse. Les Toutis. Que vous appelez les Banyanga. Des éleveurs. Mais elles ont changé de profession depuis 1996. Nous devenons tueurs. Tueurs. Nous devenons tueurs. Nous allons vous tuer, mais l'Union européenne est là. Elle va nous protéger. Elle va sanctionner tous ceux qui s'opposent à nos tueries. C'est ça, le métier. C'est ça, la profession. Mais parmi eux aussi, il y a ceux qui regrettent. Parce qu'on a vécu avec eux en bonne ambiance. Des amis. Des frères. Mais depuis 1996, ils ont opté pour... Partout où ils vivent, ils ruminent ça. Mais si vous les retrouvez, il y a des chefs coutumiers vers Maïndombe ici. Vers Kouamout. Quand ils vont commencer à leur vendre leur terre. Après 10 ans, 20 ans. Ils vont les chasser de là. Donc. Nous. Je ne sais pas. Et ça vraiment, j'ai déjà eu l'occasion de le dire au président de la République. Que nous, nous leur avons tout donné. Tout, 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 tout. Mais nous ne savions pas qu'un jour, Ils pouvaient avoir l'idée qu'ils peuvent nous exterminer. Et nous chasser de chez nous. Et commencer à écrire des livres qui sont arrivés avant nous. Ils sont arrivés avant nous. Donc chez nous, nos grands-parents les accueillent. Après l'histoire change. Ils disent non, c'est nous qui sommes venus avant vous. Et c'est comme ça que les Tutsi, à partir du Wanda, Ils ont développé beaucoup de théories. La première théorie, c'est Ubuengi. Ubuengi, en Kinyarwanda, ça signifie intelligence. Mais eux, maintenant, l'intelligence, Ils ont transformé ça en ruse. Mensonge. Tromperie. Et ils ont une autre théorie. Ukugwani Ruvutaka. Donc, ils doivent avoir la terre à tout prix. Au prix de la vie, nous devons avoir la terre. Même si elle n'est pas notre. Nous devons avoir la terre. Ukugwani Ruvutaka. Ils me suivent. C'est du Kinyarwanda, ça que je parle. Et puis, Kagame a développé deux autres théories. La théorie militaire. Et la théorie politique. La théorie militaire consiste à avoir autant d'officiers généraux que possible dans l'armée congolaise. Et ils en ont eu. Et sur le plan politique, il doit chercher à manipuler tout Congolais naïf qu'il lui serve. Parce que lui, il ne doit pas être au-devant. Le Tutsi ne doit pas être au-devant. Il doit être adjoint. Mais quand le partage arrive, c'est là où il te dit, allez. Il s'agit du partage. C'était ça le RCD, non ? Il y avait un Katangé à la tête du RCD. Mais quand on est allé à Saint-City, on n'avait pas vu où Berwa surgit. C'est lui maintenant le vrai patron. Même Kabilaka, il nommait les officiers. Tous des adjoints. Mais quand on t'est fait partir, intérimé, il y a quelqu'un qui a fait l'intérim à la tête de l'armée, au sud de Kivu, pendant dix ans. Pendant dix ans. Intérim. Et donc, je crois que je ne suis pas contre le Tutsi. Je ne suis pas contre ceux qui s'appellent abusivement les bagnames ringues. Parce que parmi les aussi, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec cette théorie de devenir tueur au lieu d'être éleveur. Il y a beaucoup de victimes parmi eux. Mais je leur ai déjà dit, vous êtes en train de tromper le monde. Que vous êtes des victimes. Alors que vous êtes les vrais bourreaux. Tant que vous n'aurez pas demandé pardon en public pour le mal que vous avez commis dans ce pays. Même au ciel. Vous prétendez être des pasteurs. Même le ciel vous sera fermé. Il faut d'abord qu'il y ait ce que je peux appeler une prise de conscience nationale. Ce n'est pas pour rien que j'ai créé un parti qui s'appelle Alliance pour la République et la conscience nationale. Moi, j'ai signé un pacte avec la République démocratique du Congo. Un pacte de sang. Tu touches à la République démocratique du Congo, tu me touches. Mais pour que ce pays soit défendu, il faut une prise de conscience nationale. il faut une prise de conscience nationale. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Hier à 11h, tout le monde est en prière. En train de prier. Jour ouvrable. Quand est-ce que ces gens vont travailler ? C'est comme ça que j'ai dit dans une émission, je crois, avec Boussolona Politique. que nous avons une malédiction. L'ancien président caméraudais, Amadou Haïdjou, avait laissé un testament au Caméraud en leur disant nous, Dieu ne nous a donné ni or, ni diamant, ni cobalt, ni zinc. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va disparaître. Il va mourir de femme. Mais moi, je vais laisser un testament dans ce pays. aider le peuple qui chante et qui danse. Vous pouvez danser pour le diable, vous pouvez danser pour Dieu, c'est toujours la danse. C'est d'où la chante. Aider le peuple qui chante et qui danse. Si il faut remettre ce pays sur le rail, il y a des choses qu'on doit interdire. moi, j'interdire qu'il n'y a pas de consommation d'alcool avant 17h. Il n'y a pas une église sauf dimanche qui doit ouvrir avant 17h, après les heures de service. Je vous informe que moi, je suis un citoyen d'honneur sud-coréen. J'ai été décoré au musée national de la Corée du Sud. J'ai trouvé un pays, un peuple, un peuple travailleur. Il n'y a pas d'embouteillage en Corée du Sud à travers tous les pays. Parce que tout le monde est au travail. Tout le monde est au travail. Mais quand tu demandes aux gens ici, je vais travailler où ? Mais on peut faire la terre. Nous avons le pays le plus arable de la terre. Mais un pasteur qui invite les gens à partir de 8h jusqu'à 17h, il est en train de les noyer. C'est comme ça que dans mon intervention de ce matin sur Top Congo, je demande aux autorités de ce pays que les militaires au front soient mieux de traiter que les professeurs, que les médecins, que les infirmiers, que les députés, que les ministres. Parce que si nous perdons ce pays, il n'y aura pas de ministres, il n'y aura pas de députés, il n'y aura pas de médecins, il n'y aura pas de professeurs. Tous seront déjà au Maroc ou tous seront déjà réfugiés, ce n'est pas en Asie. Il faut comproquer ce pays. Madame, si les gens ne cultivent pas, si les gens ne font pas l'élevage, c'est parce que la distraction est autorisée. Si à partir de 8 heures sur l'avenue Mbouta à Massina, il y a déjà 300 000 sous-l'art, qu'allons-nous faire ? Si à Bandal, il y a déjà 100 000 sous-l'art, nous allons faire comment ? Je sais que les autorités ont peur de prendre certaines mesures que les gens vont se révolter. Que les gens vont se révolter. Or, un pays ne peut décoller qu'avec les mesures prises dans sa capitale. le reste du pays suit. Quand on vous dit que nos comptes sont élus du désarroi du peuple, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on déplace cette capitale pour la placer dans un endroit un peu frais ? Et qu'ici, on reste une sorte de ville culturelle pour qu'on aille avoir un endroit où réfléchir comment le pays va devenir la Chine de l'Afrique ? Parce que Dieu en créant le Congo, c'était la Chine de l'Afrique. Mais c'est devenu même pire que le Haïti. C'est de cela dont je suis en train de parler. Il y a beaucoup d'interdits qui doivent être pris. Beaucoup d'interdits qui doivent être pris. On ne peut pas consommer l'alcool avant 17h. Moi, je connais un pays africain, le Burundi, qui avait une police de contrôle pour voir même dans la maison ils entrent. voir s'il y a quelqu'un qui est en train de prendre de l'alcool avant 17h. Les églises en dehors des dimanches. Comment vous allez prendre les gens à 8h ? Ils commencent à s'agénouiller, ils commencent à mettre les mains à l'air. Quelles mains à l'air ? Maurice Grévis dit qu'il n'y a que le travail qui a oublié l'homme. C'est la grammaire. C'est le travail qui a oublié l'homme. Tu ne travailles pas, tu vas vivre le corps. Le travail ne c'est pas seulement avoir un bureau comme le mien ici, ne c'est pas être ministre. D'ailleurs, cette Europe dont nous parlons, il n'y a pas un politicien millionnaire. Il n'y en a pas. Ce sont les agriculteurs, les fermiers. Zerouan Désiré, il a été venu ici sous la coupe de Tutsi. Il leur a tout donné. On a même eu un chef d'état majeur général ici. Un fameux James Kavarewe. En fin de compte, c'est lui qui a piloté l'avion de Goma jusqu'à Kitona et ils ont commencé à occuper tout le Congo central. N'y était l'intervention de l'Angola. Ce pays était parti. Il devait installer un président tout ici. Et personne ne le verrait son petit doigt comme je suis en train de le faire. Le président Félix aussi, de bonne foi, il a pensé qu'il a affaire à des gens normaux. Non, venez, c'est un homme. Venez installer votre Rwandaire ici à Goma. Mais après, un, venez-toi. Bounagan après. Kichanga après. Oui, j'ai dit que nous n'avons récupéré aucune localité. Mais j'éloue les efforts que le président est en train de faire. Mais ce que je suis en train de lui ajouter est que sans la cohésion nationale, sans toutes les forces vives de la République démocratique du Congo, si nous démarrons dans la contradiction, dans la désunion, nous ne gagnerons pas cette guerre. Il faut que tout le monde prenne conscience que ce n'est pas la guerre du président Félix Sampson. La question est que j'ai suivi une interview de quelqu'un qui est allé au Rwanda dans le camp de réfugiés, commencé à interviewer ces réfugiés congolais vivant au Rwanda et il lui a posé la question « Vous êtes réfugiés congolais au Rwanda, vous venez d'où ? » « Je viens de Loubero. » Loubero, c'est dans le Grand Nord du Kivu. Votre village, Walikare. Vous êtes venus avant que vous étiez au Kiroli. C'est comme si tu disais que je suis originaire du Congo central à Matadi. Votre village est où ? À Maluku. Et avant d'être à Maluku, vous étiez où avant nous étions à Kisangal ? L'éclairage que j'ai toujours donné. Moi, je suis un citoyen de la sous-région de Ganglap. je ne sais pas s'il y a plus que moi. Quand je le dis souvent, on me dit « Putakuira aussi exagère. » Non, non. Moi, je parle de Kirundi, je parle de Kinyarwanda, j'écoute très bien de Kiganda, je parle presque, j'écoute tous les dialectes de Kivu, le Machi, le Kibembe, sans parler de ma langue, je parle de ma langue mieux que les Français ne parlent leur français. Et chez nous, pour que quelqu'un se dise « Kuti » du Sud, Kivu, il y a un test. Il doit parler soit le Kifriu, soit le Kibembe, soit le Kinyarwanda. Maintenant, Kagame, les réfugiés dont il parle, qu'il a 76 000 ou 200 000, ils ont des cartes des lecteurs du Congo, n'importe qui peut l'avoir. Mais j'ai vu quand même certaines conditions sous l'enrôlement des Congolais, j'ai vu certaines conditions, j'ai lu que même si tu es Congolais naturalisé, il faut avoir l'ordonnance qui t'a naturalisé. Kagame veut faire des colonies louandaises au Congo. Et comme il a le soutien de ces Blancs-là, il en est capable. Mais c'est à nous, autour du président de la République, pour lui dire que nous devons vérifier si réellement ces gens sont des Congolais. Parce que parler de Rwanda ne suffit pas. Même Ngarugabo parle de Lingala. Rouver parle de Lingala. Rouver parle de Kibenbe. Ngarugabo peut ne pas le dire, mais il connaît très bien le Kifuriru. C'est ça la différence. Un jour, il dira que 60, d'ailleurs, il faut que j'insiste, que les Tutsis au Rwanda, ils sont moins de 11%. Les Hutus sont plus ou moins 85%. Les Tois, les Pidimés sont plus ou moins 1%. Il n'y a que les 11% qui dirigent. Tous les 85% sont devenus des esclaves. Parce que dans l'armée rwandaise, il n'y a aucun général Hutu. Il n'y en a pas. Tous sont de ces 11%. Alors, si on envoie même 40% de ces Hutus-là, que ce sont des réfugiés congolais, chercher où aller. Parce qu'aucun Hutu ne parle plus au Rwanda. On lui a collé le mot génocide. Alors que les Hutus sont morts 10 fois plus que les Tutsis. C'est comme ça qu'à l'époque de Mugutu, on disait que quand tu tu un seul militaire, on tue 100 civils. Un Tutsi vaut mille Hutus au Rwanda. Un ministre des Affaires étrangères ou son porte-parole qui dit qu'il y a un plan d'extermination des Tutsis au Congo. Qui menace les Tutsis ? Qui les menace ? Personne. Personne. Même pas Bitakura. Moi, je ne menace pas les Tutsis. Moi, je dis seulement que ceux qui ont tué demandaient pardon. C'est ça mon péché. Et ils savent qu'ils ont tué. Maintenant, ils vont à travers le monde pour montrer nous. On veut nous exterminer. On veut nous exterminer. Maintenant, vous qui avez exterminé les autres, vous avez déjà demandé pardon. C'est ça le souci en fait. C'est ça le problème pour ça des Rwandais qui ne sont pas associés à la gestion du pays depuis 1994. Et ils ont quel problème avec nous ? C'est ça aussi. Ce sont des petits prisonniers, des petits esclaves d'en haut de leur régime. Ils ont quoi à faire ? C'est comme ça qu'ils viennent au Congo vendre du lait, vendre la poule et puis rentrent chez eux. Il n'y a aucun problème. Même le président Tshiki a dit que les Rwandais ont aussi besoin de notre solidarité. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette guerre à l'Est ? Par rapport à cette guerre à l'Est, je crois qu'ils veulent la paix prépare la guerre. Ça, sincèrement. J'ai la possibilité de changer avec beaucoup de militaires au front, si pas au front. Ils te disent que dans la zone en guerre, il fait très fort. Et la formation des militaires devait se faire dans une zone froide. Parce que tous ceux qui viennent de la zone chaude, moindre tir de balle, ils fuient. Moindre tir de balle, ils fuient. Et il ne ne faut pas qu'on recrute les militaires dans le stade de martyr ici. Tout chègue qui manque à faire, il y a plein de larmes. la profession militaire, ce n'est pas différent du sport. Ce n'est pas différent du sport. Ce n'est pas parce que vous avez un bon stade que vous gagnez le match. Ce n'est pas parce que vous avez de bonnes armes que vous gagnez la guerre. Il faut avoir des bons militaires. Il faut avoir des bons joueurs pour gagner le match. Il faut avoir des bons militaires pour gagner la guerre. C'est ça le contraste. On ne doit pas avoir une armée de foules. On doit avoir une armée du peuple. Les foules, c'est quoi ? Imaginez-vous les marchés du village. Quand vous n'êtes pas loin du marché, vous n'entendez pas qui dit quoi. Vous en exemple ... Mais quand nous sommes à deux, on s'entend. Et notre armée doit être une armée professionnelle. Je vous ai déjà dit, je l'ai dit la fois passée, beaucoup de gens m'ont dit, vous avez dit que la faute de Kabila c'est d'avoir nommé des officiers qui sont plus nombreux que tous les Baluba, tous les Congo, tous les Bangala, tous les Swahili. beaucoup de ces généraux que le président Kabila a nommé, il y a plus de 80% qui ne savent ni lire ni écrire. Nous, on ne peut pas avoir une armée désillettrée. On ne peut pas. On peut avoir une armée formée intellectuellement, formée militairement. Le déroulement du tapis des cadamés en Europe ou en Amérique, les blancs sont naturellement comme ça. Regardez, soyez attentifs, Madame, le traitement de l'Ukraine face à la Russie, par les Occidentaux Américains comme l'Union Européenne. Tu sais qu'on lui donne des milliards et des milliards et des milliards. Et l'Ukraine parvient quand même à se défendre. Est-ce que le Rwanda est différent de la Russie dans la sous-région des Graves? Quelle fait l'Union Européenne? Finance l'armée rouanaise pour lui dire félicitations, occupez ces bêtes-là, les ignorants, les idiots, occupez-les, on nous envoie l'argent. C'est ça le contrat. Et pour le blanc, là où il y a son peuple comme on l'a fait en Irak, comme on l'a fait en Libye. Exterminer à condition d'atteindre les Européens. Parce que si l'Union Européenne avait la même attitude qu'elle a à l'Ukraine, de la tête aux pieds, parce que la situation à l'Est est que les révèles sont mieux habillés que notre Européen. Je suis simple partenaire au président Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo. D'abord est-ce que l'Union sacrée existe ? Où est son bureau ? Qui en est le coordonnateur ? Où sont les fiches d'adhésion ? Monsieur, j'ai 62 ans. La politique c'est dit donnant-donnant. La politique ce n'est pas le petit sourire de lèvre. C'est dit donnant-donnant. Là où il n'y a pas d'intérêt, on n'y met pas son nez. Mon ambiance c'est la République démocratique du Congo et son sort. J'ai dit que je suis partenaire du président de la République. Parce que Sango de Bolsonaro en politique m'a posé la question. Est-ce que vous avez déjà un candidat président de la République ? Je lui ai dit non. J'aurai un candidat président de la République quand mes intérêts seront respectés et honorés. Si mes intérêts nez sont pas honorés. Je vais m'y el m'may up pa.